Les nouvelles promesses du président Moubarak, notamment en matière de lutte contre la corruption, suffiront-elles à le maintenir en place ? Après six jours de révolte qui ont fait au moins 120 de sa mort, la contestation ne faiblit pas en Égypte avec un appel à la grève générale. Chargé par l'opposition de négocier avec le régime, Mohamed El Baraday promet d'ores et déjà une ère nouvelle. Mais qui pourra donc les arrêter ? Comme en 1995, comme en 2001 et comme en 2009, les handballeurs français sont sacrés champions du monde, une véritable main mise sur la discipline. En battant le Danemark hier en finale du mondial, les hommes de Claude Anesta n'ont pas décroché qu'une quatrième étoile. Ils obtiennent aussi un billet pour les Jeux de Londres, où ils défendront leur propre titre olympique. Non, Jacques Chirac n'a pas la maladie d'Alzheimer, et oui, il ira à son procès. Alors que des rumeurs circulent sur l'état de santé de l'ancien président, Bernadette Chirac défend son mari sur Europe 1. C'est aujourd'hui qu'a lieu une audience technique préparatoire au débat prévu en mars sur l'affaire des emplois présumés fictifs à la mairie de Paris. Plus de 98% des voix, le sud du Soudan, votent par une écrasante majorité pour la sécession du pays selon des résultats préliminaires complets du référendum. Dans le Nord, la nouvelle est plus mal accueillie. Hier, des heures ont opposé la police et des centaines de manifestants antigouvernementaux. Il y a encore quelques jours, cet homme était considéré comme un hors-la-loi en Tunisie. Son crime ? Dénoncer les travers du régime Ben Ali. Son arme ? Un simple micro. Après des années de censure, Ahmed Aben Amor, alias El Général, rappe en toute liberté. Président, ton peuple est mort, dit sa chanson la plus célèbre. Pour la première fois, il peut l'interpréter sur une scène. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada